De la préhistoire à l'époque contemporaine, il est jalant d'une longue histoire qui remonte à la préhistoire. Dès la fin du paléolithique jusqu'au second âge du fer, son territoire est occupé. De nombreuses découvertes, notamment dans la plaine de Vez, ont révélé des traces d'habitats et d'objets qui attestent une forte densité de l'occupation préhistorique et proto-historique gauloise. L'apogée et le déclin de la capitale des Gaules En 43 avant Jésus-Christ, le sénateur romain Lucius Minatius Plancus fonde sur ce site une colonie sous le nom de Colonia Copia Félix Minatia Luglunum. Si les débuts de cette colonie sont mal connus, l'essor de la cité est rapide, grâce à son emplacement stratégique, au confluent du Rhône et de la Saône, entre le littéral méditerranéen et le nord de l'Europe. En 27 avant Jésus-Christ, le général Agrippa, gendre d'Auguste, divise la Gaule. Luglunum devient la capitale de la province de Gaule lyonnaise, le siège du pouvoir impérial pour les trois provinces gauloises et capitale des Gaules. Deux empereaux romains sont nés à Lyon, Claude en 10 avant Jésus-Christ et Caracalla en 186. A la fin du premier siècle après Jésus-Christ, la ville est à son apogée. La population est estimée entre 50 000 et 80 000 habitants, ce qui en fait l'une des plus grandes de la Gaule. Avec Narbo-Martium, Narbonne, le christianisme y implante vers le milieu du deuxième siècle. De nombreux chrétiens y sont martyrisés, dont en 177 Saint-Potin et Saint-Blandine. Au troisième siècle, la ville connaît un certain déclin. En 297, lors des réorganisations de la tétrargie, Luglunum perd son rang de capitale des Gaules au profit de Trèves. Entre la fin du troisième siècle et le quatrième siècle, la ville haute est abandonnée au profit d'emplacements plus proches des cours d'eau. Tandis que certains édifices publics de la colline de Fourvière demeurent utilisés jusqu'au quatrième siècle, au moins, les occupations se concentrent au sein de l'actuel quartier du Vieux-Lyon, ainsi que sur la presqu'île, où se serait implanté un castrome, un camp ou village fortifié, sans cependant qu'aucun vestige archéologique ne l'atteste. Comme dans tout le monde romain, l'eau est à l'uc d'une homme, un élément important du confort urbain. Même les maisons modestes possèdent des bassins. L'absence de citernes dans certaines maisons à un trium montre que, dès l'époque d'Auguste, beaucoup d'entre elles possédaient l'eau courante. Les bains privés sont en revanche un luxe réservé aux maisons riches, surtout au début de l'Empire. Les bains du prétoire constituent le seul exemple connu pour la période augustéenne. Aucune des maisons de la rue des Farges ou du Clos du Verbe incarné n'a livré d'hypocoste, en liaison avec des bains. En revanche, la maison à trium des Hauts de Saint-Jus, plus tardive, possédait de petits termes avec deux salles chaudes. De même, l'hôtellerie voisine comportait un petit secteur thermal avec une piscine. Pour approfondir la découverte des sites archéologiques de Lyon antique, je vous propose d'aller à la visite du musée gallo-romain de Lyon-Fourguère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada